Voyons maintenant le risque d'incendie. Pour qu'un feu se déclare, il faut trois facteurs. Qui vont présenter des éléments un peu classiques comme le risque d'incendie, mais aussi quelques éléments spécifiques, par exemple au combustible. C'est ce qu'on appelle le triangle du feu. On peut retrouver sur le site les coques de cacao, le bois, le carton et certains produits chimiques. Ici, au Galerie Lafayette. Évidemment, en fonction du lieu et de ce qui brûle, cela peut changer. Mais souvenez-vous, vous avez deux minutes pour éteindre un feu. Et deux minutes, ça passe vite. Voilà, donc là aussi, des formats assez courts, une voie si possible dynamique, des éléments incrustés pour appeler les éléments les plus importants. Et puis, par exemple ici, la présentation des instincteurs qui sont présents sur le site avec une carte, etc. Ça, c'est des formats concrètement pour digitaliser ce type de contenu. La méthodologie qu'on met en place, c'est quelque chose d'assez simple. Je vais réactiver. Donc, généralement, pour créer ce type de dispositif, soit c'est des formats sur étagère qui existent déjà et qui peuvent être proposés par APAV déjà existants, soit vous avez des contenus spécifiques, par exemple sous forme de PowerPoint que vous utilisez pour faire votre accueil sécurité. Et nous, on part de ces contenus-là pour en créer un module en digital learning, avec si possible, effectivement, certaines bonnes pratiques que je vais vous présenter. On va faire un deuxième petit sondage. À votre avis, un apprenant en moyenne, un apprenant sur une formation digital learning, se connecte par tranche de combien de minutes ? C'est-à-dire, quelle est la moyenne du temps de connexion d'un apprenant sur un e-learning ? Donc, Laurence va lancer le petit sondage. Il est lancé. Donc, j'ai déjà quelques réponses. Ça monte tout doucement. On avait mis quelles propositions ? Alors, on proposait donc 5 minutes, 20 minutes ou bien une heure. Il semble que pour l'instant, bon, je n'ai pas énormément de répondants, mais ce soit les 20 minutes qui l'emportent de très loin. Bon, ben voilà. Bon, ben très bien. Donc, effectivement, nous, sur l'ensemble des plateformes et des dispositifs qu'on administre, on a en moyenne un temps de connexion de 20 minutes par tranche de 20 minutes. Donc, ça, ça veut dire qu'il faut essayer de créer des séquences pédagogiques qui soient inférieures à 20 minutes pour qu'un apprenant puisse faire, dans cette tranche de connexion, quelque chose qui a un début et une fin et qui soit cohérent pédagogiquement. Typiquement, vous avez à l'écran, là, un exemple de scénario d'une séquence de 15-20 minutes qu'on déploie sur pas mal de formations. Avec un quiz de positionnement en début de module pour susciter la curiosité et mettre tout de suite l'apprenant en situation d'apprentissage. Donc, on lui pose une question qui n'est pas notée, évidemment, mais qui va éveiller sa curiosité ou simplement lui faire s'en rendre compte qu'il ne connaît pas tout sur tel ou tel sujet. Ensuite, on va proposer, par exemple, un contenu de formation essentielle en vidéo et un contenu de formation avancée plutôt en slide animé. Ça, ça permet de rendre le contenu de formation modulable et de faire en sorte que, grosso modo, ceux qui veulent aller vraiment à l'essentiel, ils regardent le contenu de formation essentielle. Et ceux qui veulent en savoir un peu plus vont aussi parcourir des slides plus avancés. Si on en a la possibilité, alors ça, c'est optionnel, mais si on en a la possibilité, un espace de discussion et d'interaction qui vous permet aussi, vous, de connecter des questions, des remontées d'informations de vos apprenants pour améliorer la formation et pour répondre aussi à leurs interrogations. Mais bon, ça, on le fait quand c'est possible, on va dire. Et puis, un quiz d'ancrage, donc un quiz d'évaluation à chaud qui permet de valider le contenu qu'on vient de voir. Généralement, 3 à 5 questions maximum sur une séquence de 10 à 15 minutes. Il ne faut pas faire des quiz de 20 questions. On peut faire, en plus de ça, un quiz final pour valider la totalité, mais on vous conseille des quiz assez courts à la fin de cette séquence pédagogique. Donc, ça, par exemple, on va le répéter sur, donc typiquement, ce qu'on produit actuellement pour l'INT, c'est un module qui va faire environ 15, 20 minutes max et un autre module qui est plutôt autour de 10 minutes, ce qui nous fait un e-learning complet de, je dirais, 30, un peu moins de 30 minutes. Et tout ça, ça a été créé à partir d'un PowerPoint, simplement, qui a été utilisé en présentiel. Et sur lequel on a construit un scénario pédagogique et ensuite réalisé les contenus de formation. Donc, typiquement, on va proposer, on va partir de ce PowerPoint qui nous est transmis par nos clients pour proposer un scénario pédagogique. Alors, grosso modo, c'est ce que vous voyez à l'écran là, mais beaucoup plus détaillé sur l'ensemble des sujets de la formation. Et ensuite, on va produire pour chaque contenu. Donc, par exemple, pour la vidéo, on va produire un storyboard. Donc, c'est des planches graphiques et ce qui sera prononcé par la voix off qui sont soumis à notre client. Et ensuite, ils sont réalisés par des motion designers, des réalisateurs, des graphistes qui sont en interne chez nous. Voilà. Et ensuite, tout ça est mis à disposition sur une plateforme, soit sur le LMS. Le LMS, ça veut dire Learning Management System. Ce sont les plateformes qui permettent de diffuser des contenus de formation. Donc, soit on le met à disposition sur le LMS de nos clients, soit on le met à disposition sur le LMS de la PAV qui vous permet de le diffuser sans forcément avoir votre propre LMS si ce n'est pas le cas. Et si c'est le cas, c'est livré sur votre LMS directement.